Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau ProBike. Cette fois, on va voir du côté de la Belgique avec le vélo américain d'un coureur italien, Davide Ballerini, le fameux Specialized Tarmac SL7. Avant de faire les présentations, n'oubliez pas de suivre la chaîne GCN en français si ce n'est pas encore le cas. Et pour ne rien manquer sur l'actualité du cyclisme, cliquez sur la cloche en haut à droite. Sorti en 2020, le cadre Specialized SL7 sera donc le même proposé aux coureurs pour l'année 2021. Bien que sa sortie soit récente, il possède déjà un pédigré à en faire palir plus d'un. Il allie légèreté, rigidité et aérodynamisme. C'est un magnifique compromis entre le Venge et le SL7 qui nous est proposé ici. La peinture soigneusement étudiée pour minimiser le poids et du plus bel effet, admirez le carbone apparent. Équipé de ce qui se fait de mieux chez Shimano, le groupe du Race DI2. Ici avec un développement de 54-42 pour le coureur italien qui semble avoir un sacré coup de jarret. Mais aussi une cassette en 11-30 et des roulements Ceramic Speed pour parfaire le tout. Regardez-moi cette adaptation parfaite du groupe sur le cadre avec le boîtier de réglage intégré dans le tube de sel. Côté roues, on retrouve les Roval Rapide CLX à pneus en 50 mm pour l'avant et 60 mm pour l'arrière. Avec des roulements Ceramic Speed elles aussi. Elles sont équipées de pneus S-Work turbo coton de 26 mm. Davide s'assoit sur une selle Specialized Romin Evo réputée pour son confort. Et pilote cette machine avec un cintre pro compact de 40 mm de large. La position de ces cocottes laisse perplexe les adeptes du confort mais cela permet une meilleure accession aux freins avec les mains en bas. Voyez le petit bouton à l'intérieur de celle-ci pour pouvoir tomber les dents aisément. D'un côté du cintre on trouve une potence Specialized propre au SL7 de 120 mm. Dans le prolongement de celle-ci on y voit un petit par la taille mais grand par le succès. Le compteur Wahoo Element Bolt directement sorti de l'emballage avec encore son autocollant de protection. Pour le propulser c'est avec des manivelles de 100 soit de 112,5 mm et des pédales Shimano du Race. Et pour le freiner toujours du Race avec des disques en 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière. Les portes bidons quant à eux sont des taxes carbone. Du côté des mesures on a un cadre en 54 avec une hauteur de selle de 73 cm. Une distance selle axe de cintre en 57 cm. Tout ça pour le poids de 7,5 kg. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et pour nous donner votre avis c'est sur l'application GCN que ça se passe. Et n'oubliez pas le Race Pass pour plus d'infos sur le matos des pros. Ciao ! Sous-titrage ST' 501